... Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, chers camarades, compatriotes. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'Info Délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 29 janvier 2022. Ouvrez gras les yeux et les oreilles, car c'est l'heure de l'autre journal. Il y a 4 morts, un blessé grave et des dégâts matériels considérables. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cette semaine à Anta. Que s'est-il passé ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, nous irons à la rencontre d'un jeune qui a vu sa vie changer après le putsch du 5 septembre. Ce sera donc dans l'interview décalée avec Alcén Ibarri et Yacouba Traoré. C'est tout pour les titres. Gardez bien votre confort d'écoute. Les détails juste après cette transition. Bonsoir ou bonjour. Selon votre position géographique, sport et football, pour démarrer ce journal, l'actualité oblige au Cameroun. L'aventure, vous le savez très bien, a pris fin ce lundi 24 janvier pour notre Sili National. Après une défaite 1 à 0 face au Scorpion de la Gambie, une défaite qui a, vous le savez, provoqué une colère générale chez les supporters qui accuse le coach Kaba Diawara sur le système du jeu et le choix de certains joueurs. Kaba Diawara d'ailleurs, qui a reçu des projectiles, comme on peut le voir sur cette vidéo. Dans la foulée, l'ex-international guinéen Mamadi Kaba, alias Djeng, s'est aussi expliqué sur cette défaite. Alors, M. Kaba, à votre avis, pourquoi le Sili a-t-il été éliminé ? Ils n'ont pas montré leur qualité en dehors de l'équipe, en dehors d'une équipe, une équipe, comment dire ça, dans le quartier, l'équipe qui joue inter-quartier. Ok, d'accord, on a un peu compris. Maintenant, est-ce que le coach Kaba Diawara, est-ce qu'il est bon ? Non, Kaba Diawara n'est pas bon, c'est mon ami Nakane, excusez-moi, il ne peut pas. Moi, je préfère l'appui. Et pourquoi ? Trois morts et un blessé grave, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenue cette semaine au carrefour du Soufounia. Selon les explications, c'est un chauffeur d'une camionnette non identifiée qui aurait perdu le contrôle de son engin et a provoqué ce sinistre accident. Le commissaire principal revient donc sur les faits dans cette édition. Présentez-vous, madame, s'il vous plaît. Je suis le commissaire principal de Fanta Keta. Je suis commissaire spécial de la sécurité routière de ANTA. Alors, dites-nous, madame, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un de mes agents qui m'a téléphoné, téléphoniquement, qu'il y a un accident au carrefour du Soufounia. Donc, l'officier de constat s'est déplacé immédiatement de venir. Donc, le camion quittait vers Soufounia. Soufounia, arrivée en face du mosquée, nouvelle mosquée là, c'est là-bas que le frein a lâché. Donc, il n'a pas pu maintenant se maîtriser le véhicule. C'est comme ça que le véhicule est venu commencer à ramasser les gens. Et il y a trois morts, il y a une femme blessée grave et il y a deux motos qui sont endommagées. D'accord, madame. Mais on a appris qu'il y a des policiers, souvent, qui prennent de l'argent au chauffeur. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si ce n'est pas eux, c'est qui alors ? C'est la CEMIE qui fait le déguerpissement ici. Hein ? La CEMIE, ça fait quoi ? Le déguerpissement ici. S'il vous plaît, madame, répétez après moi. D-guerpissement. Le déguerpissement ici. Nous, on régularise la route. On fait une régularisation. Non, on ne dit pas réglation, madame. On dit régularisation. Répétez après moi, madame. Régularisation. Régularisation. Merci beaucoup, madame la commissaire spéciale. À présent, on va retrouver un témoin oculaire en sueur et très en colère. Lui aussi nous livre sa version des faits. Bonjour, messieurs. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Condé Mamadi, citoyen de ce quartier. Monsieur Condé, on sait que vous êtes très en colère. Alors, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Le drame qui s'est produit là, le camion m'a dépassé au Carrefour. Moi, j'ai vu l'état que je voyais, la camionnette là avec des saletés, la descendait. Moi, je sais que ça va causer les dégâts. Comme j'ai entendu, dès que j'ai entendu des bruits là, moi, je suis venu. Dès que j'ai vu une femme brouillée là, moi, j'ai quitté. Parce que je n'aime pas voir le sang. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Maintenant, l'autre question que je vais vous poser, monsieur Condé, est-ce que les policiers font leur travail ici ? Tous ceux qui sont là pour dire qu'ils travaillent pour la population guinéenne, c'est faux. Je m'inscris en faux. Ah bon ? Ils cherchent leurs dépenses. Ah, vous voyez ? C'est pour sauver la population. Ils sont là. C'est vrai que la population est un mouton. Donc, attends, je n'ai pas compris la partie là. La population de Antaïkois est un mouton. Un mouton. Ok, d'accord. Ça, on ne le savait pas. Maintenant, est-ce que les policiers prennent de l'argent avec les gens ici ? Les commerçants, les étalagistes, tout le monde. Est-ce que c'est vrai ? On récupère les sous avec les femmes. Alors, on doit travailler pour la population et non pour ta poste personnelle que tu vas donner à madame à la maison. Merci beaucoup, monsieur Condé, pour toutes ces précisions. On espère que le message, il est bien tombé dans les oreilles. Le réchauffement climatique n'affecte pas seulement que les humains, mesdames et messieurs. Il a un impact considérable aussi sur les animaux, surtout marins. La preuve, une dame s'est faite agresser par un dauphin. Les images peuvent être choquantes. Suivez. Non, promis, promis, je n'ai pas regardé. Cela dit, faites très attention si vous devez partir à la plage. Mesdames et messieurs, on revient dans un court instant pour la deuxième partie de cette édition sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.